Les poivrons, ma sauce soja est là, les oignons, l'ail, la coriandre est là-bas. Sur son plan de travail, Angélique accumule produits frais et aromates en tout genre. Pourtant, elle ne s'apprête pas à cuisiner pour une réception guindée. Déjà 18 degrés, un beau soleil en perspective, un temps idéal pour faire un pique-nique. En effet, dès que le temps s'y prête, Angélique organise un pique-nique. Mais pour cette jeune maman, pas question de se contenter de chips et d'eau fraîche. Alors, les règles d'or pour moi, pour un pique-nique, c'est tout d'abord quelque chose qui va être sain, qui va être facile à manger. Et puis, il faut que ça change des champs éternels, chips, jambon, sandwich. Il faut quelque chose d'original. Original, mais pas cher, c'est le défi que s'est lancé Angélique. En effet, fini les paniers gourmands gras ou hors de prix, aujourd'hui, les pique-niques se donnent des aires de repas gastronomiques. Mais heureusement, vous allez voir que déjeuner sur l'herbe sans finir sur la paille, c'est possible. Donc, je sors deux oeufs. Angélique prépare un pique-nique pour cinq personnes. Parmi les recettes du jour, crêpes à la crème de poivron, pain surprise ou encore beignet de maïs. Alors, on peut cuisiner bon et pas cher. Le secret, c'est d'être très imaginatif, très créatif et d'exploiter au maximum ce qu'on a dans le frigo. Pour ses beignets, elle mélange deux oeufs battus avec une boîte de maïs, de l'ail, de l'oignon et de la coriandre. Enfin, elle ajoute 120 grammes de farine. Puis, à l'aide d'une cuillère à soupe, elle fait dorer dans l'huile chaude des petites portions du mélange. Je les dépose sur un papier absorbant afin que le gras s'élimine du beignet, que le gras soit absorbé. C'est quand même beaucoup plus sain pour les enfants. Elle réalise ensuite des roulées à la tapenade de poivron, des brochettes de légumes marinés et un pain surprise. Enfin, pour la boisson, elle prépare une citronnade. Pour cela, elle verse le jus de 5 citrons dans un litre d'eau, puis rajoute 6 feuilles de menthe et 30 grammes de sucre. Les enfants peuvent trouver ce mélange un petit peu acide. Donc, moi, mon petit secret, c'est de rajouter un petit peu de sirop de kiwi. Voilà, ça contrebalance l'acidité du citron. J'en rajoute juste un filet, ça suffit. En moins de deux heures, Angélique a préparé un pique-nique équilibré pour seulement 5 euros par personne. Défi relevé. Mais est-il vraiment diététiquement correct ? Florence Foucault nous répond. Donc, le panier d'Angélique, globalement, est équilibré puisqu'il y a l'apport en féculents, l'apport en protéines. Ce que je lui conseillerais, par contre, c'est peut-être de faire attention au niveau des matières grasses. Le panier d'Angélique est quand même validé. Mais Florence veut nous prouver que même les cuisiniers partisans du moindre effort peuvent composer un pique-nique diététique et pas cher. Pour commencer, opter pour des crudités en sachets déjà coupées et lavées. On peut agrémenter avec une sauce fait maison. Donc, la petite astuce pour limiter l'apport en graisse de la vinaigrette, c'est de faire une sauce avec un fromage blanc allégé, par exemple, un jus de citron et des aromates. Une sauce légère a seulement 40 calories par portion contre 90 pour une sauce toute faite. Et bonne nouvelle, Florence ne bannit pas les incontournables chips, à condition d'opter pour les alléger 30% moins grasse ou sel aux légumes. Calcium, protéines, féculents et vitamines, nutritionnellement, le menu de notre spécialiste est parfait. Mais qu'en est-il du prix ? Mission accomplie, puisque ça représente 5 euros par personne. Donc, pique-nique équilibré, petit budget et sans préparation. Jarlène, j'installe le panier, toi, tu vas aller livrer. Thierry Breton est chef cuisinier dans un restaurant. Mais pour séduire ses clients à vide d'air frais, il a eu l'idée de proposer en plus de sa carte des paniers gourmets à emporter. On a commencé en l'été et puis ça a pris, on a eu une demande et puis on a trouvé ça sympathique, assez frais, assez, voilà, un service en plus. Un service haut de gamme, compté 26 euros pour un menu avec entrée plat, fromage et dessert. Mais le chef va nous prouver qu'en choisissant bien ses ingrédients, on peut préparer un panier gourmet pour moins de 10 euros. Aujourd'hui, je vous ai préparé un panier pique-nique plein de produits frais, de saison et plein de saveurs. Alors, composé d'artichauts bretons, on a des bons prix car on est en pleine saison, des cailles confites à l'huile d'olive, un petit fromage, la faiscelle qu'on achète au kilo et on peut manger à plusieurs, et les oranges sanguines car c'est les produits de saison. Soit avec les accompagnements, un total de 8,30 euros. Thierry se met au fourneau et pour ses artichauts vinaigrettes, il a une technique révolutionnaire, leur couper la tête avant la cuisson pour faciliter le retrait du foin. Plus qu'à assaisonner. Et là, tu mets la vinaigrette dedans, l'huile de noix. La meilleure vinaigrette, c'est l'huile et le vinaigre sans les mélanger. En bouche, tu vas bien avoir la différence entre l'huile et le vinaigre, goût après goût. Le chef enferme l'artichaut dans une barquette en plastique pour faciliter le transport. C'est prêt. Il s'attelle ensuite au plat principal. J'ai choisi la caille pour le panier pique-nique car c'est la quantité idéale pour une portion, facile à manger avec les doigts et c'est pas cher. Très goûtue, l'écaille présente en plus l'avantage de cuire trois fois plus vite qu'un poulet. Dernière chose à préparer, le camembert. Tu passes au four comme ça, juste avant de partir. Le temps de monter ton panier pique-nique. Et tu pourras le manger avec les mouillettes, sans cuillère. Et pour la touche sucrée, Thierry a prévu de la faiscelle à l'orange, servie dans un bocal. Résultat, un menu de restaurant à déguster au soleil pour moins de 9 euros. Bravo au chef. De son côté, Angélique n'a plus qu'à emballer ses desserts. Ma petite astuce pour transporter les mini cupcakes, c'est la boîte à oeufs. Je mets des petites cassettes au fond. Un emballage écolo, pratique. Et c'est de la récup, donc c'est très bien. Allez, c'est parti. J'espère qu'ils ont faim. Et surtout qu'ils vont apprécier sa créativité. On peut y aller. Moi, je meurs d'envie de tester les beignets au maïs. Les beignets au maïs sont délicieux. Ça change les chips. Excellent. C'est sain. Et puis, c'est vrai que c'est fait maison. Ça change un peu de tout ce qui sort du paquet, en fait. C'est excellent. Petits et grands sont séduits par le pique-nique d'Angélique. La preuve qu'avec les paniers gourmands, cet été, pour vous régaler, plus aucune raison de rester enfermée.